... Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission sur la traite et les autres pires formes de travail des enfants. Des milliers d'enfants, fils et filles du Burkina continuent de subir au quotidien des pratiques inhumaines. Les sites orifères, dans les débuts de boissons ou dans certaines familles, en tant qu'aides ménagères communément appelées domestiques. Bref, plus de 41% des enfants âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs dans notre pays, selon l'enquête nationale sur la traite des enfants, enquête réalisée en 2006 par l'INSD. La loi, elle, est formelle, interdit de faire travailler tous ceux qui ont encore le statut d'enfant. Ce message est relayé sur le plan par certaines institutions et ONG de défense des droits des enfants, d'enfants-enfants, le Fonds de lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants. Traite et autres pires formes de travail des enfants, c'est le thème de cette émission. Et pour en parler, nous avons quatre invités. Sur ce plan, Madame Nathalie Ouedraogo-Nekuela, chargée du programme du Fonds Enfant. Nous avons également le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, représenté ici par Barbara Jammat, responsable chargée de la protection de l'enfant, la Chief Child Protection. Nous avons également M. Augustin Bazier, il est le directeur de la lutte contre les violences faites aux enfants. Et enfin, nous accueillons Abdul Karim Ouedraogo, il est chef de service à la direction de la lutte contre le travail des enfants. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et merci surtout de placer les préoccupations des enfants au centre de vos différents programmes d'activité. La première question, à quelle étape de la vie d'un individu dit-on qu'il est encore enfant ? Madame Jammat. Eh bien, selon la Convention relative aux droits de l'enfant, tout enfant est une personne de 18 ans. De 0 à 18 ans, de sa conception à 18 ans, nous avons affaire à un enfant. Au Burkina également, il existe des textes où l'on peut définir qui est enfant. Effectivement, au Burkina, nous avons des textes, notamment le Code des personnes et de la famille, qui définit les droits civils des personnes. Et au titre de ce Code, nous pouvons retenir qu'être enfant, toute personne qui est âgée de moins de 18 ans, comme Barbara Jammat l'a dit. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée sur les travaux qu'on interdit aux enfants ? Monsieur Bazier. Au Burkina, nous avons la réglementation qui est définie par le ministère du Travail, en charge du travail, notamment le décret qui définit un certain nombre de travaux qui sont déclarés dangereux pour la santé des enfants. Et ces travaux sont des travaux qui ont de la répercussion sur le plan psychique, sur le plan mental, sur le plan social et même sur le plan physique pour les enfants. Et je pense que c'est mieux que je laisse la question aux représentants du ministère en charge du Travail pour mieux éducider la question. Monsieur Drawa. Effectivement, il y a un décret qui a été adopté en 2009 qui fixe la liste de travaux dangereux aux enfants au Burkina Faso. Votre information, ce décret même est en cours de rélecture parce qu'on se rend compte que les choses ont rapidement évolué. Il y a d'autres aspects qui n'avaient pas été pris en compte et ça est en train d'être fait. Mais déjà une idée sur ce qu'on appelle travail interdit. Si vous voulez, nous allons revenir aux pires formes du travail des enfants parce que ce sont ces formes-là qui sont interdites de façon formelle par les différents textes. Et il faut entendre par ces pires formes du travail des enfants toutes les formes d'esclavage ou les pratiques analogues, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de l'éducation d'un pays armé. Et il y a aussi l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique ou aux fins d'activités illicites, telles que la production, le trafic de stupéfiants. Il y a aussi les travaux qui, par la nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. Ce sont ces catégories-là qui sont interdites par l'éducation. On va en parler dans cette émission. Traite et pire forme, en parlant ici du travail des enfants, sont deux thématiques liées et qui mettent en cause les droits des enfants. Comment définit-on ces deux concepts ? M. O'Draud l'a déjà dit. Mais quand on parle de traite, comment il faut comprendre cette notion, M. Bazé ? La notion de traite est une notion très complexe en ce sens qu'elle traverse à la fois plusieurs domaines et plusieurs secteurs, si bien que sa définition n'est pas unique. Pour cela, il existe plusieurs champs dans lesquels la traite est définie. Nous allons nous contenter de donner juste quelques domaines dans lesquels du moins la traite a été définie. En ce sens qu'au Burkina, nous avons essayé d'internaliser la convention de Palerme qui a essayé de prévenir et de punir la notion de traite, notamment la traite contre les femmes et les enfants. Selon la loi 029 du Burkina portant dut contre la traite et ses pratiques assimilées, nous pouvons entendre par traite tout ce qu'il y a comme action de recrutement, de transport, d'hébergement ou d'accueil de personnes par le recours à la menace ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. A partir de cette définition, nous pouvons de façon plus ramasser, synthétiser la traite selon cinq caractéristiques qui sont principales. Nous avons d'abord l'âge d'enfant. La traite telle qu'elle est définie suppose que nous sommes dans une situation où un individu est en situation de minorité, c'est-à-dire à moins de 18 ans. Également, nous avons comme caractéristique le déplacement de l'enfant parce qu'on parle de transport et d'hébergement. Cela suppose que l'enfant est en mobilité, l'enfant est dans une dynamique qui peut s'opérer à l'intérieur du pays ou carrément à l'extérieur du pays. Nous avons également la notion, la caractéristique de transaction qui apparaît à travers cette définition. Cette transaction suppose que l'enfant est utilisé ici comme une valeur marchande. L'enfant est utilisé comme un objet marchand. Et enfin, nous avons l'exploitation, ce qui suppose que l'enfant est utilisé à d'autres fins comme un élément de marchande. Et avant cette caractéristique, nous pouvons retenir surtout l'existence d'intermédiaires, ce qui suppose qu'il y a des adultes qui se mettent dans cette transaction pour opérer et afin que les enfants soient écoulés comme de la marchandise. traite et puis forme, sous-entend ici, des formes de violence. Et depuis sa création en 2005, Fonds Enfance Investie pour la promotion et la protection des droits de l'enfant actuellement, quelle est l'ampleur, selon vous, du phénomène de la violence faite aux enfants et quelles en sont les raisons ? Parlant de violences faites sur les enfants, je crois que les études ont démontré que de plus en plus d'enfants burkinavais sont victimes de violences, de violences multiformes dont la traite est les pires formes de travail des enfants. Alors c'est un phénomène qui est répandu au niveau du Burkina Faso et plus précisément au niveau de la zone d'intervention de fonds enfants, en l'occurrence la région de l'Est et la région du Sud-Ouest, ce phénomène est assez récurrent. Pour parler des causes, en fait, des causes du phénomène, disons que les causes sont variées, les causes sont variées dans la mesure où le premier phénomène, c'est la pauvreté, qui est en fait un facteur aggravant du phénomène de la traite et des pires formes de travail des enfants. On pense que c'est la pauvreté, en fait, des familles, des communautés qui poussent le plus souvent les enfants à entrer très tôt dans le marché du travail. Également, il y a d'autres facteurs liés, si vous voulez, aux considérations d'ordre socio-culturel qui font que jusqu'à présent, malgré les activités de sensibilisation, on constate que dans certaines communautés, tout de suite, on pense qu'un enfant, pour être formé, pour affronter en fait les dures réalités de la vie, doit forcément quitter ses parents pour aller apprendre un métier ailleurs. Et toute chose qui ne facilite pas, en fait, les actions qui sont entreprises au niveau de la zone d'intervention du projet. Également, il y a d'autres considérations liées aussi au fait que certains individus, peu scrupuleux, pensent que, bon, travailler avec un enfant, ça les arrangerait dans la mesure où l'enfant est plus corvéable, l'enfant ignore ses droits et donc revendique moins. Donc, il y a certains individus qui pensent que, bon, ils peuvent bâtir leur fortune, entre guillemets, parce que l'expérience ne montre pas toujours que cette considération, qu'ils ont ou bien cette perception, qu'ils ont la soi également la plus réaliste. Mais ils pensent quand même qu'en utilisant la force infantile, ça permet en tout cas d'assouvir leur destin. Donc, alors, parlant de cause, on peut dire que vraiment les causes sont multiformes et ce qui nécessite d'ailleurs, en termes d'action, qu'on puisse aussi engager des actions multiformes pour combattre le phénomène. On profite de l'innocence de l'enfant. Madame Jamar, la situation de l'enfant est aussi inquiétante au Burkina. Si je vous dis oui, ça va vous faire peur. Si je vous dis non, ça ne sera pas vrai. La situation est inquiétante, effectivement, dans la mesure où le Burkina, aujourd'hui, est peuplé à plus de 50% de personnes de moins de 18 ans. La moitié de votre population est composée d'enfants et de jeunes. Et ça veut dire que c'est cette population qui, en 2030, quand on va faire le calcul sur les nouveaux objectifs de développement, ce sont ces jeunes qui vont participer au développement du pays et qui vont devoir rendre des comptes. Donc oui, il est important que nous prenions conscience que cette population fait face à une situation de violence multiforme, comme l'a dit ma collègue, à savoir tout ce qui touche sur certaines pratiques traditionnelles qui ne permettent pas forcément à l'enfant d'avoir une évolution physique et un développement physique à l'abri de conséquences néfastes, telles que les mutilations génitales féminines ou le mariage d'enfants. Il y a aussi toutes les violences qu'on peut trouver à l'école, qui est un endroit normalement où les enfants doivent se sentir à l'abri, protégés, justement, et où ils sont confrontés parfois à des situations complaises. Il y a la violence domestique, où on fait face parfois à des systèmes éducationnels qui essayent de trouver des solutions, qui essayent, pour le bien de leurs enfants, de les aider à grandir, à pouvoir faire face à la vie en société. Mais je suis convaincue qu'à force de discussions et d'échanges et d'informations, on va essayer de réduire la violence domestique. Donc, c'est cet environnement de violence dans lequel 50% de la population, à l'heure actuelle, essaye de grandir et de prendre ses responsabilités. Plus de la moitié de la population burkinabé est jeune. On se tourne vers le département en charge du travail. Est-ce que le Burkina a pris suffisamment de bûlés pour protéger l'enfant ? Est-ce que le Burkina a pris suffisamment de mesures ? Peut-être, c'est allé trop loin, mais ce qui est fait aussi est très important. Parce que, si vous avez suivi l'actualité, il y a quelques jours, malgré les sensibilisations qui sont faites sur l'interdiction de l'excision, il y a eu encore un cas qui a été révélé à Diabo. Voilà, donc, il y a tellement de choses qui sont faites pour amener les gens à laisser tomber ces pratiques-là. Mais malheureusement, c'est comme elle l'a dit, les causes qui soutiennent ces phénomènes-là font que ça persiste, ça persiste, ça persiste. Et que le gouvernement aussi doit redoubler les efforts pour aller de l'avant. Donc, ça sera difficile de venir au bout de ce pourquoi nous sommes engagés. On repart sur le terrain, malgré les multiples actions de sensibilisation menées par le gouvernement et ses partenaires, le phénomène de la traite et des autres pires formes de travail des enfants de mes préoccupantes au Burkina, vous l'avez dit. Dans la région du Sud-Ouest, par exemple, la situation des enfants inquiète. C'est d'ailleurs l'une des régions les plus touchées par le phénomène. suivant ce reportage tourné à Bâti et à Ottawa. Des enfants économiquement actifs, on en trouve dans bien des domaines d'activité, dans les sites d'or, sur la place du marché de nos villes et campagnes. Le travail des enfants demeure en effet une préoccupation. Le Sud-Ouest, en termes de pourcentage, a un taux d'environ 64,1% économiquement actif. Et c'est le taux le plus élevé par rapport à l'ensemble des régions. Des enfants travailleurs ici l'ont fait fi de la réglation en matière du travail, par méconnaissance peut-être. Et l'initiative de faire quelque chose de ces dix doigts vient parfois de tout petit. Parmi ces filles, il y a des élèves. Certaines ont abandonné l'école pour s'adonner à ces travaux dû à la pauvreté des parents. Mais vous voyez, les loups de chars jouent sur leur croissance physique. Ce qui permettra de subvenir à certains besoins de la famille, faire travailler l'enfant entre également dans le cadre de son initiation au dire de certains géniteurs, un fait de société au Sud-Ouest que le département en charge du travail tente d'y faire face à travers des activités de sensibilisation. Mais des difficultés, il en existe. Comment est-ce qu'on va sensibiliser des gens qui n'acceptent pas venir avoir en compte des sensibilisations ? C'est toute la question. Or, si nous restons dans cette gamme de sensibilisations, c'est pas qu'on ne va pas atteindre les résultats, mais ce ne sont pas celles que nous nous escomptons. Il faudrait donc l'implication de tous pour réduire l'indice de travail des enfants. Voilà, vous venez de suivre cet élément tourné dans les villes de Bati et de Gawa, dans la région du Sud-Ouest. Des réactions par rapport à ce reportage ? Madame Odraou. Le reportage que nous venons de suivre traduit effectivement une réalité créante au niveau du Sud-Ouest qui n'est pas uniquement en fait seulement développée au niveau de cette région-là. Comme vous l'avez vous-même suivi, c'est vrai que c'est le travail de l'enfance qui semble être le plus développé là-bas en ce sens que, bon, selon le pourcentage qui nous a été donné ici, ça représente 64,1%, et donc le taux le plus élevé en fait au niveau du pays. Mais bon, d'une manière générale, ce qu'il faudrait retenir, c'est que, effectivement, ce phénomène est développé. Nous menons des actions, mais nous avons l'impression que le message ne passe pas. Parce que, comme lui-même, il l'a si bien dit, des fois, lors des activités de sensibilisation, la mobilisation, en fait, de la population paraît un peu faible. Alors que, bon, quand même, c'est un phénomène de société et c'est un changement de comportement que nous visons à travers ces actions de sensibilisation. Mais l'aspect, en fait, le plus criat, c'est le fait que, bon, dans certaines localités, nous avons des écoles ou bien des salles de classe qui se vident au profit du travail dans les sites d'orpaillage ou bien dans d'autres secteurs d'activité. Donc, tout ceci, en tout cas, nous interpelle et nous appelle à redoubler l'ardeur et à développer, en tout cas, des actions concertées pour essayer d'éradiquer ce phénomène au niveau de cette région du pays. M. Oudrawo, quand le département en charge du travail voit ça... Oui, ça donne un pincement au cœur parce qu'avec les actions qui sont menées depuis des années, quand on retrouve des situations comme ça qui sont des réalités, vraiment, ça fait mal. Mais étant donné que c'est notre mission, on n'a pas le choix, on doit persévérer, je crois, éradiquer ce phénomène-là. Parce que quand vous voyez des enfants qui chargent des monstres de bois pour vendre au marché ou qui vendent des petits commerces, tout de suite, vous imaginez que c'est un enfant sans avenir. Dans quelques années, c'est sans avenir. Et c'est le cercle vicieux de la pauvreté qu'on ne fait que perpétuer dans la famille. Puisque l'enfant, qu'est-ce qu'il peut rapporter ? C'est 50 francs, 100 francs, 500 francs maximum. À l'âge adulte, il n'a pas eu aucune formation. Alors qu'aujourd'hui, on sait que sans formation, même au village, c'est pas sûr que vous ayez une place là-bas. Et quand l'UNICEF voit cette petite fille qui coupisse sous le poids de l'œuf à goût de bois, j'imagine que les filles, que ça fait ? Écoutez, ça coupe le souffle. Et moi, personnellement, ça m'affecte encore plus fort parce que ma fille vient d'entrer en CP. Et quand je vois une petite fille qui dit « je devrais être en CPA et je n'y suis pas », c'est révoltant. C'est révoltant parce que tout parent a envie du meilleur pour son enfant. Que son enfant puisse se développer, que son enfant puisse avoir accès à l'éducation, à la santé, à la connaissance, pour que, comme mon collègue l'a dit, on casse ce cycle vicieux de la pauvreté intergénérationnelle. Et c'est de notre responsabilité en tant que décideurs, en tant que techniciens, en tant qu'encadreurs d'enfants, justement, de tout faire pour que ce cycle se rompe. Et si vous me le permettez, je voudrais rebondir sur ce que le collègue au niveau régional a dit, le collègue du ministère de la Santé, qui a dit « c'est une implication de tous » dont nous avons besoin. Le ministère du Travail, pardon, c'est une implication de tous qui est nécessaire pour pouvoir faire face à ce fléau, en fait. Si l'éducation travaille seule dans son coin, si le ministère du Travail est seul, ne travaille pas forcément avec la justice ou avec l'économie, on continuera à avoir des petites filles qui n'ont même pas 10 ans et qui travaillent déjà. – Violence, côté direction de lutte contre les violences faites aux enfants. Quand vous suivez un tel élément ? – L'élément qui m'a le plus frappé, c'est le pourcentage de 64% d'enfants économiquement actifs. Le pourcentage d'enfants économiquement actifs est un véritable indicateur d'appréciation de la violation des droits, surtout sociaux, des enfants. Les enfants qui ont besoin d'une protection sociale, lorsqu'on les retrouve économiquement actifs, ça doit faire réfléchir sur le mécanisme communautaire de protection de ces enfants. Je retiens également que l'on cite encore la pauvreté comme la porte par laquelle tous les phénomènes, tous les fléaux doivent entrer dans une communauté, ça le fait beaucoup réfléchir. Est-ce que, parce qu'on est un homme pauvre, qu'on devrait sacrifier l'ensemble des droits sociaux de nos enfants ? C'est la question que je me pose. – Les causes et les conséquences du travail des enfants, c'est en résumé ce que l'on peut retenir en fait de ce reportage. Le sud-ouest est l'une des zones d'intervention de faux enfants. On l'a dit dans le reportage, plus de 64% des enfants économiquement actifs dans cette partie du Burkina. Comment vous pouvez expliquer ça ? Est-ce qu'il y a des facteurs dans cette partie du pays qui favorisent l'exploitation des enfants ? – Oui ou non. Je crois que les facteurs qui expliquent en fait cette situation qui est vécue au niveau du sud-ouest sont les mêmes un peu partout dans le reste du pays. C'est ce qu'on avait cité tantôt, à savoir la pauvreté. Quoique à elle seule, elle ne saurait en tout cas expliquer cette situation et la violence faite sur les petits-enfants. Mais bon, en tout cas, elle est un facteur aggravant parce que les parents effectivement se réfugient derrière la faiblesse de leurs revenus pour assurer en fait les besoins essentiels des enfants. C'est ce qui pousse certainement ces enfants à entrer très tôt dans le marché du travail. Nous avons également parlé des considérations d'ordre socio-culturel. Mais quoi qu'il en soit, dans les actions de sensibilisation que nous menons sur le terrain, en partenariat avec les organisations de la société civile et les services techniques de concentré, on sent quand même que par moment, en tout cas, le message passe. Au sein de certaines communautés, on voit, on assiste à des changements de comportement, même si d'une manière générale, c'est vrai, les chiffres sont là. On a l'impression qu'en fait, on reste dans le désert. Mais je pense quand même que de 2005 à maintenant, le message est passé à travers les actions que nous avons pu entreprendre, notamment au niveau de la promotion des bourses d'études à des enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. On appuie également des cantines au niveau des écoles primaires publiques, ce qui permet quand même d'accroître le taux de maintien des enfants dans le système éducatif. On a également des possibilités de formation professionnelle qui sont données à des enfants déscolarisés ou non-scolarisés. Toutes choses quand même qui permettent d'une manière ou d'une autre de contribuer en tout cas à réduire sensiblement le phénomène sur le terrain. L'UNICEF, la plus haute institution mondiale en matière de défense des droits des enfants, il faut le dire comme ça, au Burkina, est présente. Y a-t-il ici, au Burkina, des obstacles qui vous empêchent de bien mener vos activités sur le terrain ? Parmi les obstacles, ce n'est pas seulement les nôtres, je pense que c'est ceux de toutes les ONG, tous les acteurs et nos collègues des autorités aussi, qui essayent d'améliorer les conditions de vie et de développement des enfants et de les protéger contre toute forme de violence. Les obstacles sont effectivement les coutumes, traditions, non pas parce qu'elles peuvent impacter négativement de manière générale, générique, mais tout simplement parce qu'on vient proposer des manières de faire qui sont peut-être différentes de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et ça prend du temps d'expliquer, d'informer, de sensibiliser les personnes. Donc oui, effectivement, les changements de comportement et de pratique prennent du temps. Et ceci, c'est une lourdeur. Je ne voudrais pas l'appeler obstacle, mais lourdeur certainement, parce que ça prend du temps et que parfois, on attend de nous qu'on donne des résultats rapidement. Parfois, c'est difficile. C'est un résumé ce que l'on peut retenir côté ministère du Travail. Est-ce que quelque chose est fait pour déblayer un peu le terrain ? Quand on voit beaucoup d'ONG et d'associations qui s'investissent, mais il y a des obstacles, qu'est-ce qu'il y a fait ? Chaque ministère a des attributions qui sont propres à lui. Il ne peut pas aller au-delà. Donc, comme certains m'ont précédé, les actions doivent se mener de façon collégiale pour surmonter les difficultés, pour ne pas donner des phénomènes là. Sinon, le ministère du Travail ne peut faire que ce qui est prévu pour qu'il fasse. Et pour qu'il fasse plus tôt. C'est ce que j'ai pu dire sur cette question-là. Ok, on revient sur la même question. Avec la situation sociopolitique, quelquefois trouble. On l'a vécu au Burkina. On imagine que ça a augmenté votre élan sur le terrain. Je parle de faux enfants. Je voulais d'abord réagir. Alors, je voulais dire qu'en tant que partenaire technique et financier, en tout cas, nous avons salué la création de la direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes au niveau du ministère de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale et de la direction de la lutte contre les violences faites aux enfants au niveau du ministère de la solidarité nationale. Parce qu'avec ces deux directions, notamment à travers les plans d'action nationaux qui ont été élaborés à CTP, ça nous a beaucoup, énormément en tout cas, facilité notre travail sur le terrain. En ce sens que ce sont des documents d'orientation qui permettent à des structures comme nous de pouvoir inscrire nos actions dans le cadre des priorités dégagées par le gouvernement pour pouvoir combattre le phénomène. Donc, pour nous, c'est vraiment un facteur très positif qui nous a permis de nous investir réellement sur le terrain de concert avec les autres acteurs. Mais avec les événements suivis fin octobre 2014, on imagine que ce n'est pas facile d'intervenir. Oui, tout à fait. Surtout pour le fonds enfant qui a comme porte d'entrée les communes, effectivement, ça a perturbé un tant soit peu la mise en œuvre de nos activités au cours de cette phase. Mais bon, l'administration était une continuité. Avec les PDS qui ont été installés très rapidement, nous avons su rebondir et mener les activités. C'est vrai qu'il y a eu un petit retard, mais nous sommes en train de résorber un peu ce retard-là sur le terrain. Mais ceci dit, par rapport à ce que ma collègue dit, nous travaillons tous aussi avec les communautés. Et les communautés ont continué, quoi qu'il arrive, chaque jour se lève et les communautés continuent à vivre leur vie aussi et à intervenir au quotidien. Et ça, ça a permis, pour faire le lien avec ce que le collègue disait du ministère du Travail, de voir effectivement au niveau de la réponse qui est holistique, dans le sens où lorsque les acteurs sur le terrain proposent des solutions, ils travaillent sur le fait qu'on réinscrit les enfants qui sortent des sites d'orpaillage, on les réinscrit à l'école. On s'assure que les mamans peuvent aussi avoir accès à des activités génératrices de revenus pour essayer de combler le fait que l'enfant n'est plus sur le site d'orpaillage et que l'enfant doit pouvoir continuer à manger tous les jours. Il y a aussi le fait que des jeunes qui ont plus de 15 ans et qui sont sortis d'un site sont inscrits en formation professionnelle. C'est ça l'approche intersectorielle entre les différents ministères pour s'assurer effectivement qu'on fait face à un manque en le remplissant ailleurs. Je crois que le travail de l'enfant perçu sous l'angle de la socialisation a une raison d'être, mais nous constatons malheureusement que sous nos tropiques, il arrive très souvent que l'on sorte de ce cadre de socialisation en transformant l'enfant en un acteur qui puisse apporter sa contribution économique à l'épanouissement de la famille. Logiquement, la famille devrait être le cadre de protection, le cadre dans lequel l'enfant devrait bénéficier de toute la chaleur qui puisse permettre sa croissance, son épanouissement, afin qu'il soit un acteur de développement plus tard. Nous constatons malheureusement que derrière ce cadre de socialisation de travail, il y a carrément le pan économique du travail qui est brandi à travers l'utilisation des enfants. Nous ne dénuyons pas le rôle que le travail peut jouer dans l'éducation, la socialisation d'un enfant, mais nous disons que le volet économique ne doit pas prendre le dessus dans ce processus. Par exemple, un parent qui demande à son enfant de 6 ans de conduire ce bébé à pâture, est-ce que ça c'est du travail interdit ? À mon avis, c'est un travail interdit. Lorsqu'on se refère même dans le domaine pastoral, la loi 34 portant sur les aspects pastoraux, demande quand même que les conducteurs de troupeaux soient des majeurs, c'est-à-dire aient au moins plus de 18 ans. Donc si l'on se retrouve avec un enfant de 6 ans derrière des bœufs, on est en violation vis-à-vis de cette loi. Je pense que généralement, les lois aussi ne sont pas conçues en dehors du contexte social. Lorsqu'une loi est conçue, c'est généralement dans l'intérêt de la société et c'est en tenant compte des besoins et des réalités de cette société. Et si vous me permettez, ça réfère aux obstacles. Vous nous avez demandé quels sont les obstacles auxquels nous devons faire face. C'est la méconnaissance des textes, la méconnaissance des lois, la méconnaissance des services auxquels on peut avoir accès. Donc il est vraiment important qu'on puisse diffuser, vulgariser ces textes pour que la population puisse en avoir connaissance et comprendre aussi. Vous savez, un enfant de 6 ans, il est important que sa vie puisse se répartir entre différents moments de vie. Il doit pouvoir aller à l'école, il doit pouvoir se reposer parce que sa croissance physique a besoin de repos et il a besoin d'apprendre à vivre en société. Donc une fois, manger, puis discuter avec les parents, c'est ces éléments-là qui doivent être mis bout à bout. Et l'éducation, oui, on apprend à lever la vie, on apprend à aider les mamans à faire à manger certainement, mais on fait ses devoirs. Méconnaissance des textes, c'est ce qui ressort ici, mais on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et la loi doit s'appliquer à tous ceux qui la violent. Sensibiliser, c'est ce qui a été fait par vos défenseurs des droits de l'enfant. Mais est-ce que cette étape ne tente pas à montrer ses limites ? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de passer à la répression ? Au ministère du Travail, on sensibilise. Madame Ouedrao l'a dit, par exemple, pour le cas du Sud-Ouest, on sensibilise, mais les gens ne respectent pas. Les gens continuent. Face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Avant de répondre à cette question, je vais ajouter un complément sur ce qu'ils ont dit par rapport à l'enfant qui est derrière le but. Je voudrais dire en la matière que l'âge libre d'accès à l'emploi au Bukhna Faso est de 16 ans. Et la loi de l'orientation précise que de 6 à 16 ans, l'enfant doit être obligatoirement dans une structure éducative. Maintenant, il y a une délégation qui est faite par rapport aux travaux légers, c'est-à-dire les travaux que les enfants peuvent exécuter. Mais il faut avoir 13 ans révolus. Et ces travaux-là, l'exécution des travaux ne doit pas empêcher le développement de l'enfant ni comprometser sa santé. Et l'autre point aussi, c'est que ces travaux-là ne doivent pas être de nature apporter préjudice à la solidité scolaire de l'enfant ou à sa participation à des programmes de formation professionnelle qui sont approuvés par une autorité compétente. Maintenant, pour revenir à la sensibilisation, nous avons participé à beaucoup d'ateliers où tout le monde est unanime qu'il faut passer à la sanction. Mais face à ce phénomène-là, souvent vous avez vos textes en main, mais vous ne savez même pas comment les utiliser. Tout ce qui vous arrive, c'est le père de l'enfant même qui est à l'origine même du problème. Vous sanctionnez le papa et vous laissez l'enfant, comment vous faites ? Vous trouvez que les parents de l'enfant n'y sont plus, il est avec un titré ou un oncle et c'est lui qui est responsable de la situation. Si on se retrouve dans un cas où l'enfant est recruté par quelqu'un pour l'exploiter, là c'est facile d'agir. Mais quand vous vous retrouvez avec un proche de l'enfant, qui est la cause du bafouement des droits de l'enfant, ça cause véritablement des problèmes. Nous avons échangé avec les forces de sécurité, avec les acteurs de la justice, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous avez suivi le reportage, il y a le petit mécanicien, son patron dit non, il est venu de lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a mené, il dit qu'il veut apprendre à faire la mécanique. Est-ce que, comment faire face à ces situations, par exemple? Mon avis, pour ce qui est du cas du reportage, on pourrait se retrouver dans une situation d'apprentissage d'un enfant qui veut avoir une formation pour un métier futur. Là, ça peut se différencier des situations où on recrute l'enfant pour qu'il travaille, moyennant quelque chose que celui qui l'emploie va empocher. Donc, dans le cas du reportage, à mon avis, nous sommes dans une situation d'apprentissage. C'est vrai qu'il n'a pas l'âge d'aller dans une situation d'emploi. Mais comme il est en situation d'apprentissage, de formation pour un métier futur, nous pouvons accepter cela. Mais à condition que ce soit encadré par le code du travail qui définit également les conditions d'apprentissage. Qui définit, nous savons bien que pour faire un apprentissage, il faut forcément une bourse, il faut forcément un temps d'apprentissage, il faut forcément un certain nombre de réglementations que le patron devrait respecter. Mais malheureusement, nous sommes dans un contexte au Burkina, où lorsque même pour aller en apprentissage, on demande à celui qui vient pour l'apprentissage de payer. On l'emploie toute la journée, on l'emploie pour des emplois pour lesquels sa force ne lui permet même pas de faire son apprentissage. Voici autant de situations qui nous amènent à sortir carrément hors de la réglementation en la matière. Le Fonds pour la traite et les autres pire formes du travail des enfants intervient sur le terrain depuis 2005. On sensibilise. Actuellement, on est à la quatrième phase du projet. Quel bilan faites-vous des trois précédentes phases? Alors, effectivement, on sensibilise et on continue à sensibiliser. Comme je le disais tantôt, la question du travail, de la traite et des pires formes du travail des enfants est un phénomène de société. Et intervenir dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on cherche un peu à changer, si vous voulez, des comportements ou bien la perception des communautés vis-à-vis de ce phénomène. Et pour moi, la sensibilisation va toujours demeurer d'actualité, même si je suis d'accord avec ce que les uns et les autres ont dit. Il faut aussi qu'on passe à la répression. Il faut réprimer, c'est vrai, mais il faut toujours continuer à sensibiliser. Et toujours dans le cadre de la sensibilisation, il ne faut pas uniquement sensibiliser. On sensibilise tout en proposant aussi des alternatives, des portes de sortie. Donc, lorsqu'on a fait l'étude de base, comme je le disais tantôt, il y avait un certain nombre d'acteurs, de facteurs qui ont expliqué en fait l'existence, ou bien la réalité du phénomène au niveau de la région. Et notamment, il y a la question de la faiblesse des revenus, des ménages. Et par rapport à ça, comme je le disais tantôt, Madame Barbara, il faut développer en tout cas des alternatives socio-économiques en face des parents pour permettre un peu d'améliorer les revenus au niveau de la famille. Et pour l'enfant lui-même, peut-être des fois, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres opportunités sur place que l'enfant peut-être veut se déplacer et aller ailleurs pour justement chercher du travail. On lui donne la possibilité, par exemple, de se former, et là c'est la construction des écoles, rendre disponibles des infrastructures de formation professionnelle. Je pense qu'à côté des activités de sensibilisation, il faut pouvoir développer d'autres alternatives socio-économiques pour permettre justement, lorsque le message passe au niveau des communautés, c'est-à-dire qu'on interdit par exemple la traite, on interdit que les enfants se déplacent pour aller ailleurs pour travailler. Mais quand justement les communautés acceptent changer de comportement, mais qu'elles trouvent sur place d'autres alternatives qui puissent leur permettre quand même d'occuper leurs enfants. Sinon que si on passe notre temps à sensibiliser alors qu'on n'agit pas justement au niveau de ces facteurs qui maintiennent ou bien qui soutiennent en fait l'existence de ce phénomène-là, je pense que nous allons prêcher dans le désert. Et pour répondre justement à ce que vous avez dit, effectivement au bout de quatre phases d'intervention, parce que c'est depuis 2005 que nous nous intervenons, nous pouvons dire que nous avons en tout cas un certain nombre d'activités et on peut dire aujourd'hui qu'on a des acquis. On a des acquis en termes d'amélioration même, si vous voulez, de la perception en tout cas que la population avait en fait du phénomène au début. Au début, lorsqu'on menait des activités de sensibilisation, on nous taxait, excusez-moi de termes, de blanc. On veut interdire le travail des enfants, ça ce n'est pas une pratique qui existe ici. Bon, en tout cas, elles avaient leur raison. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, le discours tend à changer, même si, oui, on constate que le phénomène existe toujours, mais en tout cas, le discours change. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, au niveau de notre zone d'intervention, vous savez que notre porte d'entrée, ce sont les communes. On a constaté, comme acquis aussi, que de plus en plus de collectivités au niveau de notre zone d'intervention budgétisent des actions en faveur de la protection des enfants. Alors qu'avant, quand vous prenez le budget, il n'y avait pas des actions qui étaient inscrites en termes de protection des enfants. Donc, pour nous, déjà, si cette préoccupation est prise en compte dans les planifications locales, pour nous, c'est un fait salutaire, ça veut dire qu'en tout cas, le message est passé. Et les collectivités acceptent intégrer dans leur priorité, maintenant, la question liée à la protection des droits des enfants. Et également, de plus en plus de communautés au niveau de la zone d'intervention, surtout au niveau des communes, acceptent même d'ouvrir un service social communal. Avant, on n'avait pas ça. Mais bon, dans les sensibilisations, ils nous ont montré qu'en fait, elles veulent bien intervenir dans la protection des droits de l'enfant. Mais des fois, elles n'ont pas toute la compétence nécessaire pour saisir le phénomène dans sa complexité. Et de plus en plus, on a des communes qui acceptent d'ouvrir un service social communal qui est géré par un agent social mis à la disposition de la commune par la direction régionale, de l'action sociale de la solidarité nationale. Toutes choses qui permettent, en tout cas, à la collectivité de prendre en compte ces préoccupations-là lors de la planification des activités ou bien lors des budgets qu'ils élaborent et qu'ils arrivent à mettre en oeuvre. Donc, pour nous, en tout cas, tout ceci, c'est vraiment des acquis du projet où nous pouvons dire qu'avec le recul, nous pensons quand même que nous sommes sur la bonne voie. Avec l'ampleur de la situation au Burkina, c'est vrai que le pays est toujours au rendez-vous des journées commémoratives en faveur des enfants. Mais est-ce que, avec l'œil extérieur, est-ce que le Burkina fait suffisamment pour défendre ses enfants ? Le Burkina fait beaucoup, monsieur. Le Burkina fait vraiment beaucoup. Sur plusieurs champs de bataille, j'aurais envie de dire. Parce que si on voit tout le travail qui a été fait par rapport aux accords, que ce soit avec la Côte d'Ivoire, que ce soit avec le Mali, par rapport à la traite des enfants, par rapport au travail qui est fait au niveau de la sensibilisation pour abandonner les pratiques traditionnelles néfastes, le Burkina est connu au niveau international parce que c'est un pays qui avance. Le travail qui est fait au niveau de l'enregistrement des naissances, la population est consciente de plus en plus que c'est nécessaire. Et les jeunes qui n'ont pas cet acte de naissance le revendiquent, arriver à un moment de leur vie. Donc, la conscience avance. Ce que nous n'avons pas, malheureusement, ce que nous n'avons pas assez, c'est le temps pour démontrer qu'on peut aller encore plus loin. Et je peux vous dire que dans les instances internationales, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou au niveau des Nations unies, le Burkina est connu. J'ai envie de dire, nous sommes connus. Parce qu'en tant qu'UNICEF, on nous interpelle en disant, est-ce que vous pouvez vous assurer que le Burkina sera représenté ? Il va y avoir le sommet de l'Union africaine sur la jeune fille d'ici quelques jours en Zambie. Et tous les jours, je reçois des messages de Dakar où on me dit, est-ce que le Burkina sera représenté pour pouvoir défendre tout ce qui se fait dans votre pays ? Pour que les jeunes filles, au lieu d'être mariées à 10 ans, 12 ans, 14 ans, puissent continuer à aller à l'école. Le Burkina fait beaucoup. C'est également le résultat de ce que vous faites sur le terrain. Il y a un document en lecture au niveau du ministère du Travail. Qu'est-ce qui sera nouveau ? Il s'agit précisément du décret 365, le décret 2009-365, portant sur la liste des travaux dangereux interdits aux enfants au Burkina Faso. À l'heure actuelle, c'est difficile de dire ce qui sera nouveau. Il y a une étude qui a été commanditée. Il y a eu un atelier de validation qui a remis son travail maintenant au Comité technique national consultatif du Sécurité Centrale du Travail qui travaille en ce moment même à Koutougou sur ces documents-là. Donc, il y aura certainement un toilettage. Il y a des points qui seront retenus, il y a des points qui ne seront pas retenus. Donc, à l'heure actuelle, c'est très difficile de dire ce qui va ressortir. Mais donc, je disais, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y aura les différents secteurs d'activité avec les types de travaux interdits. Ça, au moins, c'est certain. Je voudrais ajouter à la réponse de Mme Barbara en disant que, sans vouloir jeter trop de fleurs au Burkina, je voudrais dire que le Burkina essaie de faire de son mieux pour la question de la protection de l'enfance. Lorsqu'on jette le projecteur sur les ministères directement concernés, les gens peuvent avoir l'impression que rien n'est fait. Mais lorsqu'on va dans une dynamique holistique, comme elle a dit, en analysant les programmes socio-économiques, en analysant les projets de programmes de protection sociale, en analysant l'ensemble des stratégies développées par les différents ministères, si je prends l'exemple du programme socio-économique d'urgence, la transition, je prends la politique nationale de protection sociale, je prends le programme national lutte contre le travail des enfants sur les cédres payages, les carrières artisanales, etc. Nous voyons bien que c'est un ensemble de stratégies qui est mis l'un dans l'autre, nous permettre directement ou indirectement d'assurer une protection aux enfants au Burkina Faso. Donc, d'une manière pour dire que le Burkina essaie de faire de son mieux, malheureusement, nous sommes dans une dynamique de changement, de comportement, de mentalité, et pour ça, on ne peut pas, dans l'immédiat, dire voilà les résultats auxquels nous sommes arrivés, nous pensons que nous ne devons plus faire d'efforts. Tout ce que nous avons à dire, c'est que nous sommes interpellés à agir tous les jours que le bon Dieu fait, parce que la question de la protection, ce n'est pas une question inscrite dans le temps, en termes de résultats immédiats, mais c'est une question inscrite dans le long terme, parce qu'elle est soutenue par des mentalités, des conventions sociales. Il faut davantage conjuguer les efforts pour remporter ce combat-là. Depuis 2014, la quatrième phase des fois enfants a démarré pour finir en 2017. Pour cette phase-là, qu'est-ce qui est nouveau ? Quel est l'objectif visé ? Et qui peut bénéficier du soutien du fonds-enfant ? Effectivement, depuis juillet 2014, le fonds-enfant est entré dans sa quatrième phase pour une période de trois ans. Alors, ce qui est nouveau au cours de cette phase-là, c'est l'accent qui est mis au niveau de l'axe 3. Je précise d'abord que le projet intervient sur trois axes. Un premier axe qui concerne les structures centrales et déconcentrées des ministères en charge de la question de la protection des enfants. Il s'agit notamment du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale, du ministère de la fonction publique de travail, de la sécurité sociale, du ministère de l'Éducation nationale, etc. Alors, l'axe 2 met l'accent sur le partenariat avec les collectivités territoriales au niveau de la zone d'intervention, de manière à ce que la question de la protection des enfants soit une priorité au même titre que la construction d'un marché, la construction d'un abattoir. Je veux parler des infrastructures marchandes. Voilà. Donc, ça, c'est l'axe 2. Au niveau de l'axe 3, l'axe 3 porte sur l'ensemble des activités ou des actions qui concernent directement l'enfant. Donc, vous voyez, on est parti des structures centrales. Donc, ça, c'est le volet à pied institutionnel pour descendre au niveau des collectivités territoriales. Et ensuite, au niveau de l'axe 3, maintenant, là, ce sont les enfants en situation de vulnérabilité. Je veux dire, des enfants qui sont à l'école, des enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et là, ces enfants bénéficient d'un ensemble de mesures liées à des bourses d'études qui leur sont données, à des bourses d'apprentissage. On n'a pas oublié aussi les familles, notamment les mères, à qui on développe des activités liées dans le cadre de la promotion des AGR. On n'oublie pas également le rôle central que jouent les AME dans la promotion des cantines scolaires et également autant d'activités de sensibilisation qui continuent à être menées en partenariat avec les troupes locales, avec les services techniques déconcentrés. Donc, la particularité, en tout cas, au cours de cette phase-là, c'est de mettre l'accent aussi sur la promotion des infrastructures éducatives, notamment les salles de classe et les centres de formation professionnelle pour permettre justement, comme je veux dire, de faire un lien entre les activités de sensibilisation qui sont menées en vue du changement de comportement et pouvoir créer un environnement protecteur au niveau local qui puisse permettre à ces enfants-là, qui sont finalement retenus au niveau de leur tiroir, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de mesures et d'alternatives socio-économiques. 2017, c'est dans deux ans. Mais déjà, quelles sont les zones d'intervention ? Alors, les zones d'intervention sont les zones classiques d'intervention de la coopération allemande au Burkina Faso, notamment la région de l'Est avec les cinq provinces, la région du Sud-Ouest avec les quatre provinces et une partie au niveau du centre-Est. Mais en termes de collectivité, disons que nous intervenons dans 65 communes, communes urbaines comme communes rurales, au niveau de ces trois régions de Burkina Faso. Pour l'UNICEF, on dirait que le travail se poursuit. Les enfants attendent toujours beaucoup. Oui, les parents aussi. Effectivement, oui, on attend beaucoup de nous en tant qu'UNICEF, mais de nous tous en tant que protecteurs des droits de l'enfant. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que nous allons poursuivre le travail que nous faisons en tant que Nations Unies pour l'enfance par rapport à la protection sociale. Il est important que pendant que des activités se font sur le terrain pour changer les mentalités, il y ait aussi tout un élan qui se fasse au niveau du développement économique du pays pour pouvoir justement avoir une redistribution des dividendes économiques pour que les personnes qui sont dans le besoin, les personnes vulnérables, puissent avoir de meilleures perspectives d'avenir pour enclencher un cycle ascendant de développement. Alors, et ça permettra aussi de pouvoir nous appuyer, nous, protecteurs de l'enfant, sur cela pour négocier, discuter avec les familles et essayer de faire comprendre qu'effectivement, impliquer les enfants et leur permettre de mieux connaître leurs droits et que les parents soient aussi au courant des droits qu'ont ces enfants au développement, à leur propre développement, ça nous permettra de pouvoir avancer. Merci. Pouvoir avancer, c'est le vœu, cher à nous tous ici, sur ce plateau. Au niveau du ministère en charge du travail, aujourd'hui, est-ce qu'on peut rassurer les partenaires qu'il y a tout cet encadrement qui permet de mieux faire le travail ? Parce qu'avec ce qui s'est passé dans notre pays, ça inquiète un peu. Oui, ça inquiète. C'est comme je le disais tantôt, en tout cas, le ministère en charge du travail fera toujours ce qu'il a à faire en matière de lutte contre le travail des enfants. Si ce plan-là, on peut rassurer, en tout cas, nos partenaires, que nous sommes prêts à aller de l'avant pour que vraiment ce phénomène-là soit combattu. On tend un peu vers la fin de cette émission, est-ce qu'il y a un aspect qu'on a pu occulter ? Madame Odelaro ? J'aimerais en tout cas insister encore sur la synergie entre les acteurs et surtout le travail de coordination aussi que ces structures en charge de la question-là doivent mener afin de nous permettre d'intervenir ou bien d'agir dans l'esprit, en fait, de rationaliser, en fait, nos ressources et surtout de pouvoir être. Parce que je crois que ce soit les OSC ou bien les partenaires techniques comme nous, la finalité ici, c'est que nous voulons en tout cas accompagner le gouvernement de Burkina Faso à prendre, à bras le corps justement, cette question qui touche justement la frange la plus fragile de notre population. Et donc, c'est un plaidoyer que je fais. En tout cas, ils le font déjà, mais c'est qu'ils continuent en tout cas à le faire, à pouvoir coordonner l'ensemble des interventions de manière à ce que, bon, chacun en ce qui le concerne, en tout cas le Burkina Faso est vaste, chacun en ce qui le concerne, que ce soit dans la région de l'Est et du Sud où est ce qui nous concerne, en tout cas nous avons aussi d'autres partenaires, d'autres acteurs qui oeuvrent à nos côtés que nous puissions ensemble nous retrouver régulièrement pour faire le point de ce que nous faisons et comment nous faisons, et tirer en tout cas des enseignements qui puissent nous permettre de réajuster les futures actions à mener en vue d'avoir plus d'impact sur le groupe cible. C'est pratiquement la fin de cette émission d'information et de sensibilisation sur la traite et les autres pires formes de travail. Des enfants, des efforts restent toujours à faire, c'est ce qu'on peut retenir. À la fin de cette émission, nous espérons que chacun de vous va également y apporter sa pierre. Comme le disait si bien Gisèle Mitton, nul n'a le droit de laisser le destin de milliers d'enfants évoluer vers leur propre anéantissement. Traite et autres pires formes de travail des enfants, on en a parlé tout au long de cette émission avec nos invités. Merci pour vos différentes contributions. Nathalie Ouedraogo, la chargée du programme de fonds enfants. Nous avons également sur ce plateau Mme Barbara Jama, responsable chargée de la protection de l'enfant pour le compte de l'UNICEF. Augustin Bazie, le directeur de la lutte contre les violences faites aux enfants. et M. Abdoul Karim Ouedraogo, chef de service à la direction de la lutte contre le travail des enfants. Merci à tous et à bientôt. M. Abdoul Karim Ouedraogo, M. Abdoul Karim Ouedraogo, Alexandrez et Fortunes, B. swinging Q & Tous-tu oufaitsidsCom M. Abdoul Karim Ouedraogo,